... Je me tire d'ailleurs, on me fait chier. Mais non, monsieur Placé, restez là ! Non, 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 je n'ai pas du tout envie de faire des émissions de ce type-là. Jean-Vincent, c'est important de discuter avec nous de votre semaine. Mais non, Jean-Vincent Placé, vous ne pouvez pas partir. On fait juste une enquête, on pose les questions, y compris celles qui grattent, pas plus sur nous que sur celles de personnes. Non, ce n'est pas une enquête. Direction l'Assemblée pour les questions au gouvernement. Petite nouveauté avec un député UMP qui s'est pris pour Julien Lepers dans Question pour un champion. J'organise le démantèlement d'un secteur industriel de pointe et fragilise ce qu'il reste de la compétitivité énergétique de nos entreprises. Je programme l'effondrement industriel de régions entières. Je suis, je suis le président de la République, mes chers collègues. Voici le Flash Info qui aujourd'hui est sponsorisé par François Hollande au Mexique qui veut soulever un truc alors qu'il fallait juste se mettre à côté pour prendre une photo. On fait la queue comme à la machine à café. Sauf qu'au lieu d'hésiter entre un cappuccino ou un cours sans sucre, ces Américains ont le choix entre des bars chocolatés au cannabis, des sodas au chanvre ou encore des bonbons à la marijuana. Mais attention, même si ça en a tout l'air, ce n'est pas en libre-service. Ce distributeur automatique contrôle votre identité et votre âge. Munich, troisième ville d'Allemagne. Sa cathédrale, ses commerces et son jardin des Anglais. Un lieu touristique à seulement quelques minutes à pied du cœur historique de la ville où les Municois peuvent désormais prendre le soleil dans leur plus simple appareil sous les yeux des promeneurs. La municipalité vient d'autoriser la nudité dans six zones de la capitale bavaroise. Le mot de la fin, c'est selfie, je crois. Oui, évidemment, ce n'est pas la peine de vous réexpliquer ce qu'est un selfie. En voilà un assez insolite, assez douloureux aussi, celui d'un adolescent qui a tenté de se prendre en photo pendant ses vacances à côté d'un train. Lui assure avoir respecté les distances de sécurité. Vous allez vous faire votre avis. Sous-titrage ST' 501